La détention préventive, c'est une expression que les haïtiens ont créée avec le temps parce que ça n'existe nulle part dans nos textes des lois. Par contre, la détention préventive existe. Donc chaque fois qu'il y a une autorité judiciaire qui laisse passer, délègue la loi, balie pour le mettre en enquête, pour lui mettre un dossier en état pour recevoir un jugement, et bien au fait citoyen qui fait l'objet des détentionments, tomber dans une situation que les détentions préventives pour l'onger. La crime n'a pas un paquet de temps, ils étaient en prison. Et je vous dis, c'est ça qui caractérise notre système pénal haïtien, malheureusement, c'est la détention préventive pour l'onger. La plupart des gens qui sont en détention, ils le sont de manière prolongée parce que nos autorités judiciaires n'arrivent pas à remplir efficacement la mission qui est la leur, c'est celle d'évacuer les cas en temps réel. Le cas de la justice judiciaire a pris des limites, le cas de la justice judiciaire a pris des limites, le cas de la justice judiciaire a pris des limites, et ensuite, ça nous reste que le plus souvent, il y a des citoyens qui sont privés de leur liberté pour des faits non constitutifs d'infraction. Ça veut dire, il y a un débat pour débattre par infraction à la loi pénale. Il y a un débat pour permettre de l'arrêter, il n'y a pas de l'arrêter.